Je célèbre ta victoire, ton nom, ton autorité. Digne-tu l'agneau de Dieu, digne-tu l'agneau de Dieu ? L'univers entier proclame la beauté du grand Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel. Merci, le roi de la gloire. Il est écrit là où deux ou trois se sont réunis. Pour toi, tu es au milieu des Seigneurs Jésus. Ma Dieu me dit, si des personnes, deux ou trois personnes s'unissent sur cette terre pour demander quelque chose à toi, cela a l'air s'est réaccordé, mon Dieu, mon roi. Nous venons dans ta présence, Christ Jésus. Père, viens nous faire du bien, Christ, au travers des Écritures, mon Dieu, mon roi. Bien, mais Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, viens prester au destin de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Nous comptons sur toi et sur personne, si ce n'est qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. On peut prendre place. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très content que le classeur Dédé puisse, quand il m'a demandé, on en discutait pour que l'œuvre puisse commencer. Voilà. À chaque chose suffit sans sa peine. Alors, aujourd'hui, c'est les dimanches 20, je pense que c'est le dimanche 20 octobre. C'est les jours où le Seigneur a permis que ses ministères puissent commencer. Et merci au pasteur Dédé pour cette vision. Et pour moi, ce n'est pas un droit, c'est plutôt un privilège de pouvoir commencer à apporter la nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette église qui vient de commencer. Je suis très, très content. Il me parle beaucoup des papas. Il me parle aussi des voulieux. Donc, entre nous les frères, ça se passe très bien. Aujourd'hui, je vais parler, comme c'est le premier jour, j'aimerais exploiter aussi le premier livre de la Bible. Je pense que tous nous le connaissons, c'est Genèse. Alors, je ne sais pas si on peut ouvrir nos Bibles, ceux qui ont des Bibles. Actuellement, les gens ont des Bibles en téléphone. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 12, en tout cas, je vais exploiter plusieurs versets, plusieurs textes bibliques. On va varier. Genèse, chapitre 12, verset 8. La Bible dit ceci. Puis, il éva son camp d'Ela pour se rendre dans le montagne, à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel et l'Ouest et Haï, à l'Est. Il bâtit un hôtel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Nous allons encore lire Genèse, chapitre 26, verset 25. La Bible dit ceci. Nous allons encore lire Genèse, chapitre 35, verset 21. Genèse, chapitre 25, verset 21. Genèse 35, verset 21. Israël partit et plantant sa tente au-delà des mygdales et d'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous allons exploiter deux mots ce matin, ou cet après-midi déjà, je pense, envers l'après-midi. Il s'agit de la tente E du camp. Vous verrez dans le texte que je viens de lire là. Abraham, il a bâti un hôtel. Quand vous lisez Genèse, chapitre 12, verset 8. La Bible dit, Abraham construisit un hôtel pour le culte de Dieu. Puis, il dressa une tente pour vivre. Vous lisez encore dans Genèse, chapitre 26. On nous dit que Isaac a bâti sa tente. Dans Genèse, chapitre 31, verset 25. Jacob a bâti aussi sa tente. Et dans Genèse 35, verset 21. Israël a bâti aussi une tente. Alléluia. Amen. Bien aimé, une tente est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Nous sommes ici parce qu'on veut bâtir une œuvre pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons exploité la tente et un camp. Alléluia. Bien aimé, vous verrez qu'il y a des similitudes dans tout ce que je vais dire. Abraham a bâti un hôtel pour son culte avec Dieu. Il a aussi bâti une tente. Isaac a bâti une tente. Jacob a bâti une tente. Bien aimé, cet après-midi, nous aussi, nous voulons bâtir quelque chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons bâtir quelque chose pour Dieu. La tente, c'est un lieu entre Dieu et l'homme. Mais la tente, c'est aussi un lieu de vie. Un lieu où Dieu peut rencontrer l'homme, c'est aussi un lieu de vie. Vous savez, on croit qu'on fait des idées. Amen. Alléluia. Dans cette prédication de ce matin, j'ai beaucoup plus lu quand j'ai médité l'histoire, je pense que vous les connaissez, l'histoire de Jacob. Jacob qui a travaillé pendant 20 ans dans la maison de son oncle, qui était là-bas, qui était aussi le père de ses épouses. Je pense que je ne vais pas répéter ça, nous connaissons l'histoire. Joseph était parti pour marier Rachel. Laban lui a dit, tu vas travailler 7 ans. Quand il a travaillé 7 ans, il a dit, non, ce n'est pas Rachel, ça sera l'aîné qui est Léa. Il a pris Léa, non, pour Rachel, il faut encore travailler 7 ans. Il a encore travaillé 7 ans pour Rachel. Après, avant d'être parti, Laban lui a dit, non, 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 mais pour tout ce qui est mes troupeaux, le bétaï, tu dois encore travailler pour 6 ans. Donc, il a travaillé au total 20 ans, alléluia. Il a travaillé 20 ans pour avoir ses femmes et il a travaillé pour avoir ses femmes ainsi que le troupeau. Bien aimé, nous connaissons la souffrance, la souffrance de Jacob chez Laban. Comment il a enduré et il avait de la persévérance, alléluia. Il avait de la persévérance, bien aimé. Jacob en quittant la maison de Laban, il a pris ses épouses, il a pris Léa, il a pris Rachel, il a pris les troupeaux et il est parti. Laban nous dit, il n'avait même pas avisé Laban qu'il était parti. Le peur que Laban puisse se réfuser. Parce que la première fois, quand il a même demandé son épouse, on lui a présenté une autre femme. Non, c'est Léa. Oh non, il faut encore travailler 7 ans. Il a patienté, il a persévéré. Oh non, maintenant c'est Rachel. Non, tu ne pars pas encore. Tu travailles pour mes troupeaux, tout ça. Tu ajoutes encore 6 ans. Parce qu'il avait un objectif, alléluia. Il avait un objectif. Bien aimé, quand il a quitté la maison de Laban, il est parti dans la maison de son père. Mais arrivé sur une montagne, la Bible nous dit, il a bâti sa tente, alléluia. Amen. Il a bâti sa tente. Bien aimé, dans notre vie, il faut que nous puissions bâtir quelque chose. Si pas spirituel, même physique. On voit qu'on grandit. On a 20 ans. On a 25 ans. À partir de 30 ans, on songe s'est marié. On songe qu'on est une famille. C'est-à-dire, tu vas bâtir une famille à toi. Tu vas bâtir une petite famille à toi. Que toi, tu vas gérer. Que tu seras comme ton père. Et tu vas travailler. Tu vas scolariser tous ces enfants. Tu vas faire tes projets. Tu vas t'acheter une maison. Je ne sais pas, tu vois quoi. Tu vois tout ce que tu vas faire. Mais on a toujours l'idée de bâtir. Alléluia. Amen. La tente et les camps. Bien aimé, une tente, à une porte. Quand on bâtit une tente, une tente a une porte. Une tente a des surfaces. Une tente a de longueur, a de largeur. Une tente a aussi de la hauteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous comprenez très bien. J'aimerais qu'on lise un verset qui m'a aussi boosté. Le nombre chapitre 2 verset. C'est verset 1 à 20, mais on ne va pas tout lire. Nombre chapitre 2 verset 1 à 20, mais on ne va pas tout lire. Je vais lire juste peut-être le six premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les Israélites camperont chacun près de sa bannière. Sous les enseignes de leur famille, ils camperont, écoutez bien, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente de la rencontre. Alléluia. Alléluia. Ceux qui camperont en avant à l'est seront sous la bannière du camp de Juda, avec ses corps d'armée. Le chef des fils de Juda et Nachlon, fils d'Abinadab, son corps d'armée se compose des 74 600 dénombrés. À ses côtés campera la tribu d'Issaka. Toutes les tribus. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu a dit, l'Éternel a parlé à Moïse et à Aaron et il a donné l'ordre aux Israélites de camper et de camper vis-à-vis et autour de la tente de la rencontre. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a dit à Moïse, il a dit à Aaron, « Dites à mon peuple de pouvoir se camper. » Camper, c'est comme de se rassembler, de créer une assemblée, tout autour de la tente de la rencontre. La tente, c'était comme une demeure pour les enfants d'Israël. Mais la mairie, vis-à-vis de la tente de la rencontre, que les autres se campent de l'autre côté, chacune des tribus doit se camper tout autour de la tente ou vis-à-vis de la tente. Alléluia. Ça a une signification bien aimée. La tente. Qu'est-ce que la tente ? Qu'est-ce qu'est la tente pour nous, bien aimés ? Qu'est-ce que la tente signifie pour nous, bien aimés ? Quand j'ai médité ma Bible, je me disais, la tente, qui est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, qui est aussi un lieu d'effilier, cette tente a une porte. Alléluia. Alléluia. Donc, cette tente a une porte. Une porte qui permet aux gens d'entrer et une porte qui permet à l'autre de sortir. Alléluia. Oh, quelle est ma tente ? Dans quelle tente je me retrouve ? Est-ce que je suis dans la tente, à l'intérieur, ou je suis sorti ? Est-ce que j'ai fermé la porte de la tente en sortant de l'extérieur, ou je l'ai laissé ouverte, la porte de la tente ? Bien aimés, si vous lisez la Bible, dans Genèse, chapitre 30, vous verrez dans l'histoire, je n'ai pas le temps de répéter tout ça. Laban est parti avec Léa. Il est parti avec Rassène. Laban a dit, il est parti même avec ses frères. On ne nous a pas déterminés quels sont ses frères. Mais il est parti aussi avec les trompeaux. Et il a dressé une tente. Bien aimés, quand vous lisez ces écritures, vous verrez que avant que Rassène ne parte, parce qu'ils sont partis tous ensemble, mais avant que Rassène ne parte, ça j'aimerais qu'on lise ça. C'est très, très, très important. Quand l'avant, Jacob a pris le chemin, je me rappelle qu'on lise ça, bien aimé, c'est très, très, très important. C'est très important. c'est très important. Merci.